...a donné une indication sur comment notre gouvernement doit être perçu parce que nous sommes engagés à le faire et nous avons signé un acte d'engagement à la clôture de 10 travaux, sûrement que beaucoup d'entre vous ont couvert ces activités. Et donc ce soir nous allons faire un focus sur un pilier essentiel pour les développements et la reconstruction de notre pays, la République démocratique du Congo, la justice. Le président de la République en parle plusieurs fois régulièrement. Nous savons tous quels sont les décis qu'il faut relever dans ces secteurs parce que nous tous, nous avons sûrement des bibles où nous lisons que la justice élève une nation. Et ce soir donc nous avons le privilège de recevoir, messieurs le ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, honorable Constant Moutamba. Vous n'êtes pas présenté mais ce soir c'est votre première participation à cet exercice. Donc 36 ans, député national, dès l'opposition je précise, et même au gouvernement vous êtes pour le compte de l'opposition, avocat, candidat, président de la République. Avant qu'on aille d'ailleurs dans les vifs du sujet, comment avez-vous accueilli votre désignation à ce prestigieux poste de garde des Sceaux du gouvernement de la République démocratique du Congo ? Avec beaucoup de modestie pour avoir une petite expérience sur la question de la gestion de la chose publique. Mais avant d'aborder cette émission, je voudrais m'inquiéter d'un agréable dévoire. C'est lui de remercier son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'Etat, pour son choix. Le choix porté sur ma modeste personne pour le compte de l'opposition politique, lequel choix a été aussi accepté par son excellence, madame la première ministre, pour assumer ses lourdes charges de ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc, le jour où il m'a été annoncé que je t'ai nommé ministre d'Etat, ministre de la Justice et garde des Sceaux, j'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Voilà, monsieur le ministre d'Etat, ministre de la Justice, il y a beaucoup de sujets que vous abordez dans le cadre de vos responsabilités en tant que ministre de la Justice. Nous n'aurons sûrement pas le temps de tout épuiser, mais comme des traditions au cours de cet exercice des rédivabilités, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire de votre vision, évidemment, ou de comment vous comptez mettre en œuvre la vision du président de la République dans le cadre de votre secteur ? Vous savez, le chef de l'Etat, lorsqu'il nous a nommé, il nous a assigné un certain nombre de missions claires. C'est de faire l'état des lieux du secteur de la justice qualifié de malade. Et ensuite, proposer une grille d'actions qui pourront, évidemment, répondre aux attentes, non seulement du chef de l'Etat, mais aussi et surtout de notre population. Ça veut dire que nous avons été à la recherche de la thérapie, du produit, médicament, qui pourraient, ou pourront éventuellement aider à guérir cette justice qualifiée de malade. Et pour ça, nous avons identifié un certain nombre de priorités. Ça veut dire qu'il faudrait réformer. Le chef nous a donc assigné la mission d'être le ministre de la Justice réformateur, réforme sur un certain nombre de questions, notamment les climats des affaires. Il faut impérativement redonner confiance aux Congolaises et aux Congolais, redonner confiance aux opérateurs économiques, redonner confiance aux étrangers qui choisissent la RDC comme seconde patrie. Et pour ça, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Cela nécessite des réformes. Et c'est pourquoi nous nous sommes attelés, très rapidement, à travailler sur un certain nombre d'initiatives, de projets de textes qui tendent, évidemment, à protéger les entreprises, services, établissements publics, des saisies intempestives et barbares de leurs comptes. Mais aussi, nous avons travaillé sur un texte qui institue ce qu'on appelle, on doit comparer, la caution judiciaire, mais dans notre droit, c'est la consignation des frais. Le chef nous avait dicté de travailler sur ces deux textes en urgence, lesquels ont été adoptés au dernier Conseil des ministres. Nous sommes également attelés à travailler avec les huissiers des justices pour mettre en place une commission mixte qui devait désormais toiletter le processus d'exécution des huissiers en justice. Parce qu'il s'est avéré que, malheureusement, la plupart des doléances des jérémiades des justiciables relevaient plutôt des mauvaises exécutions des décisions des justices. Tantôt, puisqu'il s'agissait ou il s'agit des jugements iniques, généralement assortis des clauses exécutoires sur minute, et donc c'est des clauses dolosives qui mettent en mal les entreprises publiques ainsi que les entreprises privées. Et donc il fallait arrêter ça, en complicité avec, malheureusement, certains juges véreux. Je ne dis pas que tous les juges sont véreux, certains magistrats véreux, certains avocats véreux, certains huissiers véreux. Et bref, il fallait arrêter tout de suite l'émourage. Nous sommes attelés à cela. Et je pense qu'avec ces mesures et ces réformes que nous venons d'amorcer et apporter, dans les jours et semaines qui viennent, nous allons devoir stopper de manière drastique cette hémorragie des détournements, des délinquances économiques et financières. Nous nous sommes également attelés à travailler sur le parquet financier. Au deuxième conseil de ministre, le chef de l'État nous avait instruit de manière claire de réfléchir sur la mise en place du parquet économique et financier, en vue de lutter efficacement contre la corruption, la délinquance économique et financière. Nous avons travaillé sur le texte que nous avons soumis à la Commission permanente de réforme du droit congolais. Et donc, le texte est quasi prêt. Et dans les jours qui viennent, nous allons devoir le transmettre à la Commission des lois pour son adoption au Conseil des ministres avant de le transmettre au Parlement. Nous avons également travaillé sur l'assainissement du secteur de culte et association. Comme vous le savez, il y a eu une anarchie inédite dans les secteurs des cultes et associations. Quiconque s'est réveillé et se faisait appeler apôtre, voire pape. Donc, même moi, je pouvais m'octroyer le titre de pape. Constant Moutaba. Et donc, il fallait vite arrêter cela où vous avez une floraison d'églisettes, ou mieux églises, sur chaque coin de rue. Et nous avons mis en place une commission après plusieurs séances de travail avec tous les chefs religieux, nos prélats catholiques, les protestants. J'ai rencontré tous les responsables, le président de l'ESSC et bien d'autres. Réveil, Kimbanguiste et autres. Nous nous sommes accordés qu'il fallait assainir. Et nous avons mis en place une commission qui a travaillé sur les mesures drastiques d'assainissement. Et le samedi dernier, nous avons clôturé les travaux et les mesures ont été rendues publiques. Entre autres, nous avons interdit, de communs d'accord, de trouver des églises dans un rayon de 500 m. Donc il faudrait créer une distanciation pour permettre aux enfants, à nos enfants, pour permettre à nos populations de pouvoir respirer pour ceux, par exemple, qui sont athées ou qui ne croient pas en ces églises-là. Nous avons également travaillé sur l'EF 92, le fameux folio 92, en fait qui était une pratique barbare et illégale qui faisait échapper à la République démocratique du Congo des millions et des millions de dollars. Alors qu'est-ce que nous avons fait ? Sur cette question, de manière courageuse, nous avons supprimé cette affaire d'EF 92 pour faire revenir tout le monde sur la légalité. Seule la personnalité juridique est reconnue dans notre droit. C'est la loi de 2001 sur les associations, établissements et d'utilité publique. Mais alors, sur cette question, nous avions d'abord accordé un mois. Ensuite, nous venons de prolonger ce délai des 90 jours. Mais ceci nous a permis, en trois semaines, de décupler les recettes du ministère de la Justice seulement dans ces secteurs des cultes et associations. La semaine prochaine, au mieux d'ici la fin de cette semaine, nous allons devoir, après conciliation de compte avec la DGRAD, publier les chiffres que la République a captés à partir de cette réforme courageuse. Et ceci étant, nous avons décidé de signer des personnalités juridiques conformément à la loi. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Et nous avons également instauré le système de permis d'exercice de culte. Tu ne peux plus te rêver un bon matin, tu n'as pas fait la théologie, tu n'as aucun prérequis, et te faire appeler pasteur. Il y a eu beaucoup d'abus. J'ai reçu un appel divin. J'ai reçu un appel divin, comme vous l'avez dit. Voilà, j'ai reçu de la prophétie de Dieu, etc. Il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de couples se sont disloqués, beaucoup de foyers se sont altérés. Bref, il y a eu beaucoup de divisions sociales dues, entre autres, au phénomène Église, où vous avez constaté vous-même, des pasteurs s'insultés sur les réseaux sociaux, des pasteurs, il y en a même un qui m'a pratiquement apostrophé, et tout. Et donc ça, ça doit cesser. Pourquoi ? C'est des leaders d'opinion qui ont vocation à ramener la masse vers le haut. Et donc, de ce point de vue, nous avons dit désormais, il faut le permis de culte. On va me dire, non, il y a cette problématique qui est déjà réglée par la loi. Non, la loi ne règle pas la question du pasteur. La loi règle la question du représentant légal. C'est ce que dit la loi. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'officier des cultes. Et nous, nous nous sommes dit qu'il faut désormais encadrer tout ceci. Les mesures d'application concernant la délivrance de permis d'exercice de culte seront bientôt rendues publiques. Et ceci va aussi permettre, évidemment, de maximiser le recette de l'État, d'encadrer et de rendre efficace l'action du gouvernement. Nous nous sommes également attelés à lutter contre la dépravation des mœurs. Évidemment, il y a eu de la confusion sur cette question, où j'ai vu des campagnes de certains médias contre notre modeste personne. Non, nous sommes une société bante. Nous sommes une société traditionnelle, traditionnellement congolaise, africaine. Et il est hors question de transiger sur les questions des valeurs ancestrales. L'Europe et les Européens ont leur culture. Les Congolais et les Africains, nous avons notre culture. Et de ce point de vue, il est inadmissible de voir la manière dont la dépravation des mœurs a été mise au-dévant de la scène. Il est anormal de voir qu'aujourd'hui, nos enfants aient pris l'habitude de faire l'apologie du sexe sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, etc. Nous avons dit non. Que ce soit les hétéros, que ce soit les homosexuels, tous doivent faire leur pratique dans leur maison. Il est hors de question d'accepter que nos enfants puissent reproduire les antivaleurs à partir de la télé. Bon, malheureusement, ça a été mal interprété. Et je remercie les forces de l'ordre pour avoir, évidemment, travaillé avec professionnalisme sur cet état des choses. Donc, il n'a jamais été question pour le ministre de la justice, de la République démocratique du Congo, de pouvoir s'attaquer singulièrement aux homosexuels. Ça, ça a été une campagne, une cabale montée de toutes pièces par les ennemis de notre peuple, les ennemis des Africains, les ennemis des Congolais. Et donc, c'est une opération qui a réussi. Et nous avons également à l'occasion lancé l'opération contre les nuisances sonores. Comme vous le savez, ce ne sont pas les textes qui nous manquent, mais c'est leur applicabilité ou application. Il y a des textes qui concernent, qui réglementent la problématique des nuisances sonores. Dans vos dînons, il est anormal que nos enfants puissent étudier avec des bars à côté qui mettent la musique comme bon leur semble, avec des églises qui mettent la musique comme bon leur semble. Ce n'est pas question. Nous avons recouru et donc au texte qui demande la question, qui protège les droits voisins, et nous avons donné des injonctions claires aussi bien au procureur général près de la Cour des Cassations qu'aux autres services pour que ces lois soient d'application stricte. Ce qui a été fait et c'est un processus en cours qui va s'étendre sur l'ensemble du pays. Et nous recevons les satisfaits sites, les applaudissements de la population parce qu'il fallait du courage. Et donc, sur ce point-là, nous avons, comme vous le savez, réussi à tenter à tenter de moraliser en trois, quatre semaines de notre gestion la société. Et nous avons travaillé pour faire revenir la peur du gendarme parce que nous sommes aperçus que la problématique, le vrai problème du Congo, c'est les désordres et l'indiscipline. nous sommes donc attelés, surtout sur le plan des détournements de déniés publics, à donner des injonctions claires, à ouvrir des enquêtes judiciaires claires de sorte que les détourneurs de déniés publics d'abord désormais répondent à leurs actes mais aussi et surtout aient peur de l'argent de l'État. Et pour ça, nous n'avons pas hésité, pour votre information, à pouvoir utiliser la police judiciaire de parquets, à utiliser, à recourir au parquet traditionnel parce que, au regard de la loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire, le ministre de la Justice a le droit de donner injonction au procureur général après la Cour des Cassations ainsi qu'au procureur généraux. Et les parquets, les magistrats des parquets sont sous l'autorité du ministre de la Justice. Évidemment, il y a de petits débats à ce sujet et nous n'allons pas nous attarder dessus mais nous avons mis en place un cadre de concertation pour qu'on ne crie pas à la violation de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous avons également créé le sceau de l'État. Comme je vous l'avais dit, il manquait un sceau de la République, un sceau de l'État. Et nous nous sommes attelés à pouvoir créer un autre spécimen. Nous avons déjà d'ailleurs commencé à les livrer au niveau de différents services au niveau national. Mais désormais, plus aucun service de l'État ne devra utiliser un sceau fabriqué à Gambela ou fabriqué à Zandou. Il revient au ministre de la Justice et Gare de Sceau de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État, à commencer par la présidente de la République, la primature, jusqu'au niveau des administrateurs du territoire. Chose qui se fait déjà. Nous allons devoir présenter officiellement cela au chef de l'État parce que la commande de sceau de l'État a été passée à l'étranger. Et peut-être qu'il faut penser à conclure cette partie introductive pour permettre aux journalistes de poser des questions et d'apporter des éléments de clairage. Je vous en prie, je vais chuter. Je vais chuter. Sur le plan de l'amélioration des conditions de vie des magistrats, nous nous y attelons. Nous sommes conscients que nos magistrats méritent de travailler dans des endroits, dans des infrastructures qui soient adéquates. Nos magistrats ont droit à une prise en charge médicale adéquate, etc. Nous avons déjà mis en place une commission qui travaille sur ça. J'ai personnellement saisi le président du Conseil de l'administration et nous y travaillons. Nous avons également, nous sommes également attelés à moderniser les services de l'administration. d'abord en bancarisant tous les frais de justice. La commission a fini son travail plus aucune caution, aucun cautionnement, aucune amende ne devra être payée en liquide. Nous voulons capter tous les frais de justice qui étaient jusqu'ici, qui échappaient jusqu'ici à l'État. Et pour ça, les banques vont devoir mettre des guichets avancés au niveau de chaque juridiction, de chaque parquet, de chaque police judiciaire. Nous avons également travaillé sur la numérisation. Comme vous le savez, il faut désormais que le président de la République, le ministre de la Justice à partir de là où il se trouve, puisse voir quels sont les prisonniers qui sont entrés à Macala aujourd'hui. Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui, même avec les vieilles images qui ont été publiées et diffusées par TV5, c'est parce qu'il n'y a pas eu un système de numérisation de l'administration pénitentiaire et judiciaire. Et pour ça, nous avons travaillé également sur les désengorgements des prisons. Dès notre prise des fonctions, nous avons visité les prisons et nous sommes effectivement rendus compte des conditions parfois difficiles dans lesquelles vivent certains prisonniers. Mais il faut avouer que sur le plan de la prise en charge, nos prisonniers mangent deux à trois fois par jour. c'est moi le ministre de la Justice, je sais l'enveloppe qui est débloquée par la République. Monsieur le ministre, je crois que sur ces sujets, il y aura des questions qui reviendront. J'attends. Et je pense aussi que dans le cadre de l'action que vous avez commencé, nous allons nous assurer que dans le cadre de cet exercice de relevabilité, que nous puissions voir, évidemment, dans des conditions qui seront autorisées, de faire des tours dans quelques prisons pour nous assurer qu'il y a des efforts qui sont fournis pour améliorer les conditions carcérales. Et non, monsieur le ministre, si vous autorisez, nous allons... Je vais chuter. Allez-y, allez-y. Donc aujourd'hui, aujourd'hui, vous pouvez désormais entrer sur le site officiel du ministère de la Justice et Gare des Sceaux où vous trouvez tout dedans. Ça n'a jamais existé. Tout a été numérisé. La question des certificats nationalités, savez-vous qu'avant, on délivrait nos certificats nationalités aux étrangers, j'ai mis en place une nouvelle procédure de délivrance qui passe par la contre-vérification de la DGM et de l'ANER. Ceci nous a permis de dénicher autant de demandes des certificats nationalités de la part des étrangers, s'il vous plaît. Et je pense qu'il y a eu une fouille d'ailleurs, la fouille d'une lettre de la DGM à ce propos. Donc pendant des années, nous nous sommes livrés à nous faire infiltrer nous-mêmes. et j'ai arrêté ça. Nous avons également travaillé sur le front judiciaire national. Travailler pour voir dans quelle mesure accompagner les efforts de guerre de nos FADC, les efforts diplomatiques du chef de l'État. Mais au niveau interne, comment ? C'est évidemment en activant un certain nombre d'actions qui relèvent effectivement et juridiquement légalement de notre pouvoir pour pouvoir faire réculer le Rwanda qui est notre principal agresseur. Faire réculer les traîtres de la République que vous connaissez et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Merci. M. le ministre de la Justice, il y a tellement à dire dans votre secteur les plus importants que nous nous voulons dans le cadre de cet exercice de rédébabilité qui nous a été recommandé plusieurs fois par le président de la République, nous assurer que les Congolais comprennent le sens d'abord de la vision mais aussi les efforts qui sont consentis pour avoir un secteur de la justice assaini. Alors on va commencer cette partie des questions avec M. Amédée Moirabou qui sera suivi de M. Oskar Mbal. Avancez s'il vous plaît une question pour être sûr que nous en récoltons le maximum. S'il vous plaît. Merci pour la parole M. le ministre. M. le ministre d'Etat, actualité oblige. Ce mercredi va démarrer un procès contre Korné Nanga, le chef rebelle du mouvement Alliance Fleuve Congo. Qu'en est-il exactement ? C'est quoi le message qui est l'air de ce vœu passé ? M. le ministre. Ah, merci beaucoup M. Amédée. Vous savez, nous ne voudrions pas préjuger du fond au risque de violer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le juger indépendant. Il ne revient donc pas aux mises de la justice de pouvoir de pouvoir s'immiscer des actions judiciaires. Mais tout ce que nous pouvons faire au regard de la loi, j'ai le pouvoir d'injonction sur les parquets, sur les auditeurs. Et à ce propos, évidemment, nous avons travaillé pour que l'instruction préjuridictionnelle s'accélère. Et à partir du moment où l'auditeur ou l'auditorat s'est débarrassé du dossier et a saisi la juridiction compétente, ça veut dire la cour militaire de la Goumbé, qui a été choisie comme juridiction compétente, eh bien, nous attendons l'issue du procès. Et donc, ceux qui sont accusés devront répondre, présenter leurs moyens des défenses, si le juge estime que ce pour quoi ils sont accusés, ça veut dire j'ai lu ces crimes des guerres, trahisons et autres, eh bien, ils vont répondre devant le juge. Voilà. Merci. La clarté de la réponse. On va prendre la question. Sous-titrage Société Radio 1